Alors, bonjour à tous! Ça me fait plaisir de vous retrouver encore cette semaine. Quelle fin de semaine vraiment intense qu'a été le Forum des évangélistes. Donc, je suis revenu de là. J'étais jeudi pour arriver tôt pour le vendredi matin. Pratiquer aussi notre sketch qu'on a fait vendredi soir avec le Père Sébère. On avait un sketch dans lequel, moi, je voyageais dans le temps en 1154. On avait un Forum des évangélistes en 1154 et avec Sam Plante qui était le Père Sébère, donc le chef du monastère. Et moi qui étais moi-même, mais qui étais le frère Kenobi dedans. Donc, tant qu'à choisir un nom, pourquoi pas choisir un nom que du punch, que du panache. Et donc, d'avoir cette réflexion. Mais comment est-ce qu'on améliorait notre façon de rejoindre les gens en 1154? Avec l'idée, c'est facile de savoir qu'est-ce qu'on a fait de mal quand on regarde Milan par le passé ou qu'est-ce qu'on devrait changer. C'est pas mal plus difficile de réfléchir comment partager la foi aujourd'hui ou comment mieux rejoindre les gens maintenant. On ne se rend pas compte nécessairement des choses ou des obstacles que nous avons dans notre vie ou dans notre culture qui devient un obstacle ou un angle mort par rapport à l'évangile. Et que peut-être que dans 100 ans, dans 50 ans, ça a été plus facile de dire « Hey, on était vraiment à côté de la plaque en 2024 sur X, Y, Z. » Donc, ça a été un deux jours vraiment, vraiment intense. Le vendredi, on a eu un colloque sur toute la question de comment est-ce qu'on présente l'évangile à la génération Z. Comment est-ce qu'on réfléchit à qui est la génération Z? Il y avait Elisabeth Aubus, Sam Plante et moi-même qui vont se faire. On avait des gens de talks. TED, des TED Talks, un peu donc des capsules TGV, des trains à grande vitesse, des talks à grande vitesse sur plusieurs sujets, donc pour nous aider à comprendre. Et on a eu des panneaux avec des questions de la part des gens. Et il y avait beaucoup, beaucoup de questions. On a eu un petit glitch aussi au point de vue technologique. On n'a pas tout vu les questions à ce moment-là. Et donc, j'ai fait la promesse au travers le week-end de dire « Écoutez, les questions qui n'auront pas été traitées, mais je vais les traiter dans un podcast. » Et c'est ce que je vais faire cette semaine. Donc, avec ce podcast, ça devient un peu différent. Il y a plusieurs questions. J'ai répertorié les questions qui sont reliées à la génération Z et de comment répondre à leurs questions. Si vous voulez, d'ailleurs, connaître un peu plus sur qui est la génération Z, vous pouvez aller dans les notes de podcast. J'avais fait une entrevue avec Elisabeth Aubu, qui est à peu près un an, un an et demi, justement sur « Aussi simple que ABC » ou « Aussi simple que X, Y, Z », comment comprendre les différentes générations. J'avais aussi fait une entrevue avec Jean-François Desbiens sur l'étude qui avait été faite avec Alpha sur un peu la transmission de la foi ou comment comment les coller les discussions de la foi dans la nouvelle génération Z. Et je pense que ça traite aussi un peu des milléniaux. Donc, comment est-ce qu'on partage l'évangile, comment on vit l'évangile pour le partager à cette nouvelle génération. Et donc, voilà. Alors, je vous propose de passer au travers un peu ces questions-là. J'aurais aimé avoir mes deux collègues avec moi, mais donc, vous allez avoir seulement... Sur plusieurs de ces sujets-là, c'est pas parole l'évangile. Vous savez, quand on réfléchit comment contextualiser l'évangile dans une culture donnée ou à un moment donné dans l'histoire, même sur le panneau, des fois, on n'était pas nécessairement toujours complètement d'accord ou en fait, des fois, on était complémentaires. Ou des fois, ça m'a fait réfléchir. Ah, c'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça. Tu sais, je donne un exemple. À un moment donné, je donnais l'exemple que quelqu'un, un de nos leaders de jeunes, par exemple, une des choses que j'apprécie beaucoup à l'église, c'est que souvent, elle fait les appels à chaque semaine pour appeler les jeunes, pour les encourager. « Eh, vas-tu être là? » Puis ça crée un contact et tout ça. Puis j'encourageais les gens, mais c'est une belle façon de faire. Donc, Elisabeth, sur le panneau, disait, « Oui, mais soyons quand même sensibles que pour beaucoup, beaucoup de la génération Z, parler au téléphone, c'est anxiogène. Ça crée une anxiété qui est plus grande. Est-ce qu'on peut vaincre cette anxiété-là? Ou est-ce que c'est bénéfique de créer des contacts dans une génération qui n'utilise pas le téléphone pour parler? » Mais qu'il y a peut-être d'autres façons de les rejoindre, en textant, en ci, en ça. Donc, des fois, ça m'a amené, « Ah, c'est vrai, peut-être, en même temps. » La plus vieille ne parle pas beaucoup au téléphone, point, c'est vrai. Mais je pense quand même que cette idée d'avoir quelqu'un qui te rejoint, qui bâtit dans cette relation-là, semaine après semaine, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, c'est intéressant. Des fois, on est en plusieurs, mais ça nous amène à avoir plusieurs perspectives ou des idées différentes. Donc, c'est l'avantage d'avoir un panneau, comme on a pu l'avoir au Forum des évangélistes. Alors, lançons-nous sans plus tarder. Est-ce que, donc, une des premières questions que j'ai ici, je les ai mis par thématique. Donc, on va regarder les questions qui sont reliées aux questions des générations. Et après ça, il y avait une série de questions un peu pêle-mêle sur différents sujets que les gens ont voulu poser pendant qu'on était là, je suppose. Alors, est-ce par notre témoignage de notre histoire, est-ce que par notre témoignage de notre histoire, les gens peuvent être touchés ou que Gen Z, est-ce que c'est une bonne façon d'utiliser mon témoignage pour toucher Gen Z qui vit une réalité qui est si différente de la mienne? Moi, je dirais oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'une génération qui est super contente de connaître l'autre, qui veut connaître davantage sur l'autre, qui est très ouverte à parler, à écouter l'histoire, quand c'est fait dans un format qui n'est pas nécessairement imposé ou qui veut qu'il y ait une forte pression pour convaincre l'autre. Je pense que dans ce contexte-là où personne ne peut vraiment contester ton histoire, puis c'est ça un peu un des points forts du témoignage, pas juste avec Gen Z, mais avec tout le monde. Quand tu parles de toi, tu parles de toi, puis de comment le Seigneur t'a touché. Tu sais, va, comme Jésus en voyait, va et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Donc, c'est un peu la même chose, c'est que tu racontes ton témoignage, puis au travers, le témoignage, mais les gens qui nous écoutent peuvent s'identifier. C'est pour ça que même, par exemple, dans les dimanches de baptême, par exemple, une fois que les gens ont, tu sais, une, deux, trois personnes ont raconté un peu leurs témoignages, des fois, tu n'as même pas besoin de prêcher après, en tant que pasteur, parce que le témoignage des gens parle des fois beaucoup plus fort, même que la prédication qui peut être faite à ce moment-là. Donc, oui, ça vaut la peine de partager l'histoire, de se connecter, mais une des choses qui est importante, c'est qu'il y a cette relation et cette connexion qu'on a avec la personne. Mais oui, je pense que de partager ton histoire, puis que c'est un art qu'on devrait développer, si ce n'est pas déjà développé en tant qu'évangéliste ou en tant que personne qui veut partager sa foi, comment est-ce que je raconte mon témoignage? Une des choses qu'on fait dans le cours de baptême, par exemple, quand on aide les gens à préparer le témoignage, on va dire, bien, OK, mais résume-moi. Qui étais-tu? D'où est-ce que tu viens? Est-ce que tu as un contexte familial? Qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie, etc.? Comment est-ce que tu comprends l'évangile? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as compris l'évangile? Et si tu avais à présenter l'évangile de façon simplement aux gens qui t'entournent, comment est-ce que tu le présenterais? Ou pourquoi est-ce que la personne qui t'écoute devrait considérer le christianisme? Donc, on n'est pas obligé de faire toutes ces questions-là, mais souvent, c'est des questions qui aidaient à bâtir un peu un témoignage personnel. Il y a d'autres outils en ligne. Mais oui, je t'encourage à utiliser ton histoire et aussi à écouter leur histoire. Et ça, c'est de poser des questions, d'écouter l'histoire des gens, mais c'est une façon que les gens se sentent appréciés. Puis en même temps, quand Jésus nous dit d'aimer les gens, ce n'est pas juste d'aimer ceux qui sont intéressés d'entendre ce qu'on a à leur dire, c'est d'aimer les gens. Et souvent, c'est ça qui va aussi changer, des fois, les relations. Quand les gens voyaient, tu sais, comment on aime les gens, je pense que ça peut changer les relations. C'est pour ça aussi que Jésus disait, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Pourquoi? Parce que ça peut changer la relation aussi. Combien est-ce vraiment important qu'au sein de l'Église locale, qu'on enseigne les autres générations sur ce que la génération Z? Bien, ça part toujours avec l'idée de comprendre avant d'être concrète. C'est-à-dire, c'est un principe de communication qui est quand même important. De la même manière que si j'ai devant moi quelqu'un de la foi musulmane, il faudrait que j'aille peut-être une compréhension de base, un peu c'est quoi la foi musulmane pour être capable d'adresser ses questions ou sa vision du monde. Même chose que je comprenne un peu, mais c'est quoi un athée ou c'est quoi quelqu'un qui vient d'un pays communiste, c'est quoi quelqu'un qui vient de... Et là, on peut se rendre compte que dépendamment de ce que les gens ont vécu, bien oui, on va mieux les comprendre. Quand on parle d'une génération, avant on parlait, bon, une génération, c'était comme 20, 30, 40 ans, avant qu'on passe à une autre génération pratiquement. Mais aujourd'hui, avec la technologie, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Generations. Justement, je suis en train de lire en audiobook. Et il a écrit aussi le livre iGen. Je n'en rappelle pas le nom de l'auteur, m'échappe, mais je mettrai le lien en description. Mais où il est réfléchi, bien, il y a les silencieux, tu sais, dans la première guerre, qui sont pas mal décides aujourd'hui, mais tu sais, il y a les baby boomers qui vont venir après la seconde guerre mondiale, puis après ça, mais la génération X, génération Y, génération Z, puis on parle de génération Alpha pour ceux qui s'en viennent, qui sont encore plus jeunes qu'ados. On a, et le rapport, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que c'est le rapport avec la technologie qui a une influence immense sur les changements. Puis aujourd'hui, moi, je suis à cheval un peu, je suis en 1980, fait que je suis vraiment à la fin, dernière année des générations X et première année des milléniaux. fait que je me trouve un peu entre les deux, mais c'est aussi l'internet, puis de voir les choses complètement différentes, puis on a appris, tu sais, de la façon, on était un peu les derniers à apprendre, même à l'école, de la façon qu'on a fait apprendre beaucoup à l'école, soit même au cégep, ça a été fait, par exemple, le programme d'éducation a été revu vraiment depuis 1996, ce qui veut dire essentiellement que pré-internet, tout ce que les étudiants aujourd'hui, le Gen Z et tous les autres apprennent, c'est des choses qui ont été conçues avant l'internet. fait que notre façon d'apprendre, notre rapport à l'éducation, notre rapport à l'apprentissage, notre rapport à l'information, notre accès à l'information, comment on apprend, notre capacité aussi d'attention, donc il y a tellement de choses qui ont changé, fait que oui, ça aide de comprendre et de notre façon de voir le monde, et ça, c'est ce qui est peut-être le plus important, c'est que notre façon de voir le monde, notre vision du monde change vraiment beaucoup. alors on peut avoir des gens, même à l'intérieur, d'une même famille maintenant, à 10 ans de différence, qui vont voir le monde complètement différent, complètement différemment, et ça va être important de bien comprendre et d'équiper, comment, de la même façon qu'en missiologie, on dirait, mais comment comprendre le peuple dans lequel je vais aller partager l'évangile, mais comprendre les divers peuples, en guillemets, ou diverses générations qui sont autour de nous, oui, ça peut être pertinent. Fait que tu as le livre, bien sûr, Generations, que je parlais, puis il y a un autre livre qui est sorti avec Focus on a Family Parenting, Gen Z, donc comment être parent de la génération Z en tant que chrétien, je ne l'ai pas encore recommencé, c'était dans ma liste, je ne m'y suis pas encore rendu, mais quand même intéressant parce que tu as à gérer, ce n'est pas juste que tu as à présenter l'évangile à Gen Z, c'est que tu as à interagir avec Gen Z. Puis une des choses qui m'ont fait réfléchir pendant le colloque, c'est par exemple l'influence, il y a beaucoup, beaucoup d'influence, tu sais, nous, dans le contexte, on fait l'école à la maison, donc il y a des influences que Gen Z a, mes enfants ne sont pas des Gen Z au niveau de la date, pour quelques mères, ou peut-être des plus vieux, mais ils n'auront pas nécessairement les mêmes, tu sais, au niveau, oui, il peut y avoir de l'anxiété, il peut y avoir, tu sais, vivre certaines choses que tous les gens qui sont passés au travers de la COVID, puis la guerre en Ukraine, puis les choses qui arrivent, qui sont là, mais, tu sais, par exemple, sur le rapport, bon, comment est-ce qu'on les aide à adresser le rapport à l'écran ou l'interconnexion, bien, ça nous permet de faire des choix ou des enseignés ou de leur donner des outils pour être capable de bien gérer cette vie numérique-là qui n'arrivera pas parce qu'il y a un lien direct de plus en plus entre les réseaux sociaux, les écrans et l'anxiété. On a une génération qui n'a jamais vu une anxiété aussi intense et où il y a un impact vraiment chronique et à quelque part débilitante qui amène une incapacité ou un blocage aussi fort. Mais en tant que parent, on a des choix puis on a une interaction à avoir puis on a aussi des limites à mettre à nos enfants pour les aider. On a quand même un, il ne faut pas les protéger de tout, mais on a un rôle à jouer pour dire, si je savais, tu sais, je veux dire, quelque part, si la tablette ou le téléphone, c'est un poison ou c'est une drogue dure, est-ce que, puis que je dis, c'est pas grave, faites toutes les expériences, il y a une différence entre oui, mon enfant va finir par faire des choix puis des choses qui ne sont peut-être pas les miens versus, bien voici, je suis ton pusher puis je te donne accès à tout ça puis je ne te donne pas d'outils pour gérer ça. Je pense que beaucoup, même au travers comme des documentaires sur Netflix, comme The Social Dilemma, le dilemme social qui est traduit aussi en français qui explique un peu c'est quoi, qu'est-ce que font les écrans, qu'est-ce que font les réseaux sociaux. C'est un livre, Génération Smartphone qui en français, en anglais, c'est 12 ways your phone is changing you. Donc de comprendre ces réalités-là parce qu'on a un rôle à jouer pour comprendre Génération Z puis des fois, j'avais un père qui me partageait un peu ce week-end qui disait, j'ai de la misère à comprendre, on est tellement différents, j'ai de la misère à comprendre mes ados puis qu'est-ce que, ça fait partie d'aller chercher des outils, venir dans un forum comme on le fait ou d'aller lire des livres pour aider à comprendre. Ça vaut la peine, je pense, de vraiment s'intéresser pour mieux comprendre, mieux interagir, être de meilleurs parents. Après ça, on a le message d'évangile puis comment on applique ça, mais aussi juste de comprendre qui est cette génération, comment les aider. Je pense que ça fait partie vraiment d'une piste importante. À quel point, nos questions, à quel point impliquer un non-chrétien, qu'il soit Gen Z ou autre dans le culte, dans la célébration le dimanche, c'est quoi la différence entre accueillir et impliquer quelqu'un dans un ministère? Écoute, il y a plusieurs, mais c'est pas juste avec Gen Z, mais il y a plusieurs lignes de pensée sur cette question-ci. Par exemple, j'avais du temps que j'étais jeune adulte puis je dis, bon, OK, on a un ami non-chrétien qui s'intéresse, il vient au groupe de jeunes, par exemple. Bon, on fait la louange en groupe de jeunes. Est-ce que l'ami non-chrétien peut jouer la musique? L'ami commence à venir à l'église, il n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Est-ce que l'ami peut s'impliquer dans le ministère de louange? Il ne le dirige pas, on comprend. Il y a un rôle qui est donné aux personnes qui ont un leadership ou à qui on donne un droit de parole en avant dans la célébration. Mais ça, il y a deux lignées de pensée. Un, c'est de dire non, on va réserver, comme par exemple à l'école du dimanche aux positions qu'ils enseignent, il faut que tu sois membre, il faut que tu ailles signer la confession de foi. Pourquoi? Parce que ça protège, ça protège que les gens vont enseigner selon ce qu'on voit en tant qu'église. Ça protège aussi au point de vue de poursuite légale. Mais de l'autre côté, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui est non-chrétien puis qui vient nous aider à distribuer la nourriture dans la banque alimentaire? Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui vient nous... On dit, bien oui, il y a des places où on peut être bénévole. Quelqu'un qui voudrait te dire, bien, je peux-tu venir aider à monter, puis à démonter la table, mettons, si vous êtes en location? Tu vas te dire, bien oui. La différence, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que tu es sur le stage ou pas? Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse particulière. Je pense que ça va du cas par cas puis de combien, comment ton église fonctionne, combien formel est le dimanche matin versus aussi... Je te dirais que dans certains cas, personnellement, je n'ai pas eu trop de misère à impliquer des non-chrétiens dans des rôles, même comme musicien, des fois. Oui, viens donner un coup de main ou quelqu'un qui est intéressé à la foi, un drummer, pourquoi tu ne viendrais pas avec nous? Mais en même temps, je comprends très bien les personnes qui disent non, mais en même temps, je ne mettrais pas en avant quelqu'un qui dirigerait la louange puis se retrouvait dans une situation, ça m'est déjà arrivé, à un moment donné de me trouver dans une situation, dans une église où j'arrive comme pasteur puis un des gens qui est sur l'équipe de louange est en situation d'azultère avec une autre femme puis là, bon, je l'ai rencontré, c'était une des premières choses que j'ai faites dans mon ministère pastoral à cet endroit-là puis le Seigneur a touché son cœur pour un temps puis je n'ai même pas adressé ça, je suis allé, je l'ai appris à le connaître, j'ai posé des questions puis il a écouté la dame avec qui il était puis tu sais, ça fait que Seigneur, des fois, par contre, je fais que non, je n'aurais pas laissé quelqu'un dans l'équipe de louange en ce cas-ci qui se dit chrétien qui vit dans le péché ou qui vit dans le contrat de ce que Dieu veut versus un non-chrétien qui est en cheminement, ça aussi, ça joue en jeu de la même manière puis c'est la même chose, on vit dans une société où le concubinage, l'union libre ou même pas l'union libre, c'est juste la sexualité libre ou du moins, bon, c'est une fréquentation éternelle, les deux n'habitent pas ensemble mais c'est une, on a plein de modèles différents aujourd'hui, différents, mais je ne vais pas demander aux non-chrétiens d'avoir une moralité chrétienne avant de les accueillir dans l'église. Fait que les accueillir, c'est que peu importe comment tu es, peu importe comment tu t'habilles, peu importe, mais on va t'aimer et on veut t'accueillir avec l'amour de Jésus-Christ. Ceci étant dit, il y a une différence entre, dépendamment des idéologies ou comment militant la personne est, ça va pas dire, je vais te laisser passer tout ça avec les enfants à l'école du dimanche, on comprend qu'il y a des limites dans ça, mais dans l'accueil, en tant qu'être humain, je t'accueille puis je vais t'aimer puis tu es certainement libre d'écouter, de venir à la célébration, même si ça cadre pas, puis oui, voir un inconfort, je pense que trop souvent, on a été superficiel dans l'église, on dit, ah, mais là, les gens qui ont des pursing, des tattoos, mais les pursing aujourd'hui ça ne dérange plus grand monde, mais les tattoos, ce qu'il y a, c'est ça, puis là, oui, mais comment on s'habille, envoie un message, ça c'est clair, it's a statement, mais en même temps, je pense que on, tu sais, le danger, c'est d'aimer les gens qui sont presque chrétiens, puis eux autres ont une bonne chance d'être chrétiens parce qu'ils ont déjà une moralité qui ressemble à la moralité chrétienne, ça ne veut rien dire, ça ne veut absolument rien dire, ça c'est comme avec le roi David, quand Saül regarde à l'apparence, mais l'éternel regarde au cœur, il faut faire attention parce que, c'est sûr, c'est ceux qui se pensent bien portants, c'est ceux qui sont malades, qui ont besoin, puis qui savent, c'est pas ceux qui ont l'air bon portants, faisons bien portants, faisons attention, donc, parce que des fois on peut ne pas juger, je me suis déjà fait demander à l'église, j'avais une église comme jeune adulte au moment donné, dans une autre église, puis j'avais une casquette à l'envers, j'avais 17 ans, on est venu me boire, on m'a dit non, il faut t'enlève ta casquette, c'est un manque de respect à l'église québécoise, fait que, je pense que notre façon, je me suis, là, moi j'étais chrétien, fait que, bon, je l'ai fait, mais je me suis dit comment est-ce qu'un non-chrétien se serait senti à ce moment-là, donc, il y a une réflexion, on dit, mais l'accueil, certainement, on veut accueillir, puis là, le dimanche matin, il n'est pas la seule place pour accueillir les gens, on peut le faire au travers nos petits groupes, on peut le faire au travers des relations, on peut le faire au travers de plusieurs façons, mais je ferais une différence entre accueillir, oui, et impliquer, et je ferais une différence entre une situation où beaucoup de gens vivent dans des situations qui ne connaissent pas le Seigneur, on ne va pas leur demander d'avoir une moralité chrétienne pour pouvoir venir à l'église, par contre, celui qui se dit frère dans la foi, il se détonde du mal, et dans ce sens-là, mais celui qui se dit chrétien, mais oui, est tenu de suivre ce que le Seigneur demande, puis là, il y a les règles de la communauté chrétienne avec la discipline, qui est le processus où quand on voit un frère marcher à l'encontre de ce que le Seigneur nous demande, mais on essaie de le gagner, puis on va le voir, puis on le confronte s'il y a besoin, puis donc, il faut faire la différence entre eux. Avec toutes les différences de la génération Z, par où commencer pour annoncer l'évangile avec eux? Est-ce qu'on commence avec le jugement ou l'autre monde? Moi, je commencerais avec deux choses. J'aurais deux pistes différentes pour présenter l'évangile avec Gen Z. Un, écoutez, prendre le temps de les écouter, mais si j'ai présenté quelque chose, ce qui m'arrive souvent de le faire au travers de conférences ou des jeunesses ou tout ça, un, c'est la question de l'anxiété. Savais-tu que Dieu a une réponse à l'anxiété? Que l'évangile, une des raisons que l'anxiété est aussi grande aujourd'hui, c'est qu'ils ont une anxiété non seulement de devoir décider ce qu'ils vont faire dans la vie ou de maintenant, bon, quel genre ils sont, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce qu'un homme et une femme, qu'est-ce que, il y a tellement de choses et là, dès que tu prends une décision, que tu prends position pour une chose, tu ne peux pas avancer sans te faire critiquer par quelqu'un aujourd'hui puis faire un scandale puis, les gens, les jeunes ont beau vouloir faire toute attention de ne pas déplaire à personne, tu déplais à quelqu'un puis là, ça, tu deviens cancellé, il y a une peur bleue d'être complètement cancellé puis de, après ça, mais comment est-ce que je trouve la bonne personne puis comment est-ce que je, et là, il y a une anxiété de performance, une anxiété d'identité, une anxiété et de se rendre compte qu'au travers de l'évangile, Dieu a déjà accompli des choses pour toi, même, en Jésus, tu es assez, tu serais malade ou tu serais au lit, tu ne peux pas en sortir, en Jésus, tu serais assez. Une anxiété d'identité aussi, je suis, tu sais, à tous ceux qui ont donné, tous ceux qui ont créé son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, donc ça répond à l'anxiété de performance, ça répond à l'anxiété d'identité. Donc, ça a une réponse concrète pour aider les jeunes aujourd'hui. Ça fait que ça, c'est la première, donc, langue de l'anxiété. La deuxième, c'est langue du monde de paix et de justice. C'est réellement langue avec laquelle, je crois que ce n'est pas juste Gen Z qui répond bien à ça, mais j'en parle beaucoup, c'est langue avec laquelle j'avance dans Nous croyons en Dieu, l'idée que Dieu veut créer un monde de justice et de paix, puis que ça, on aspire à ça. Alors que d'autres générations luttent avec leur propre culpabilité ou leur péché ou leur conscience, nouvelle génération luttent avec le problème où il y a tellement d'injustice. Est-ce qu'on n'aura pas un jour un monde de justice? Et même en étant conscient de cette injustice-là, on continue de perpétrer combien d'injustice tout le temps et je fais partie de ce problème-là. Donc, les deux angles pour moi de présenter l'Évangile avec Gen Z seraient l'anxiété, comment l'Évangile répond à l'anxiété et comment l'Évangile répond à l'injustice. C'était d'ailleurs une de mes parties au forum. L'Évangile, une bonne nouvelle pour notre soif de justice, tu avais Élisabeth qui avait fait un TGV sur la bonne nouvelle comme une réponse à notre santé mentale, une bonne nouvelle à notre santé mentale et Sam avait fait un, j'ai vraiment, vraiment trouvé intéressant l'angle de Sam sur l'Évangile, une bonne nouvelle pour notre corps sexuil et pour notre sexualité. Et comment, vraiment, ça va, c'était vraiment intéressant comme réflexion, mais c'est une bonne nouvelle. En quoi est-ce que l'Évangile est une bonne nouvelle pour les divers aspects que les Gen Z ont particulièrement de la difficulté? Moi, je dirais particulièrement identité et soif de justice. Une autre question, on a dit tout à l'heure, Élisabeth a parlé de santé mentale, donc dans un de ses TGV que je viens de parler. Quels seraient les meilleurs conseils que vous pourriez donner à un leader jeunesse qui cherche à aider un jeune qui vit une situation de difficulté mentale? Un. Écoute, avant de parler. Écoute, écoute, écoute. Aide la compassion, aide l'empathie, prends le temps de comprendre, juge pas. Des fois, dans les situations de santé mentale, on est rapide à juger, rapide à donner des solutions. Je dirais, va t'informer pour comprendre davantage, que ce soit lire sur l'anxiété, lire sur les divers défis de santé mentale pour mieux les comprendre et voir, OK, mais pourquoi est-ce que les jeunes en ce moment vivent au travers de choses comme ça? Qu'est-ce que ça fait comme effet sur l'être humain pour que la personne ait, dans le fond, une place où il puisse parler? Quand j'étais au Cégep, la psychologue du Cégep me disait qu'elle donnait des workshops, des ateliers sur l'anxiété puis qu'elle n'avait jamais vu en 30 ans de carrière une anxiété aussi grande chez la part des étudiants. Il se passe quelque chose. Je pense qu'on veut pouvoir leur donner des outils aussi. Je crois que, aussi, il y a, Elisabeth, dans sa présentation, parlait de deux dangers, deux choses qui peuvent être des pièges à éviter. un était de spiritualiser trop une maladie réelle. Donc, des fois, il faut faire attention de ne pas spiritualiser. Ça n'existe pas, tu as juste besoin de dire la foi en Jésus puis, tu sais, ça va partir. Elle a bien noté que beaucoup de chrétiens, même Charles Spurgeon ou d'autres qui travaillent à l'histoire, même dans la Bible, ont lutté avec des grandes problématiques de santé mentale toute leur vie. Ça ne l'a pas empêché, Seigneur, de les utiliser. Mais c'est un défi puis la foi les a aidés à vivre avec ces conditions-là et tout ça. Ça fait que c'est pas que pouf, ces choses-là vont disparaître ou que... Ça fait que de faire attention de ne pas spiritualiser ou sur-spiritualiser les maladies mentales ou les défis mentaux et de l'autre côté de ne pas non plus faire attention pour tomber dans le piège de médicamenter le péché. Je pense qu'on a aussi, on a la tendance aujourd'hui à mettre des étiquettes pour toutes les conditions et mettre des étiquettes aussi pour la désobéissance ou la rébellion ou vouloir faire sa tête ou le fait que les parents encadrent de moins en moins des enfants avec de la discipline. Puis après ça, on met des étiquettes là-dessus puis on donne des médicaments pour contrer ou pour balancer le fait qu'ils n'ont pas eu un cadre à la maison. Mais les deux dangers sont là. Et donc, de faire attention de ne pas nier qu'il y a réellement des problématiques, des fois hormonales ou des débalancements chimiques qui se passent dans le cerveau puis qui ont besoin d'être traités, ont besoin d'être accompagnés puis de l'autre côté. Je veux dire, va chercher des outils pour être capable de bien comprendre, de mieux comprendre. Ça peut être aussi d'aller chercher un certificat, par exemple, en relation d'aide en consignes bibliques, par exemple, pour te donner des outils pour comprendre et voir. Mais dans tous les cas, je pense qu'un des trucs, une des choses importantes qu'on peut aider ou on peut aider les gens à se diriger, les jeunes qui vivent des problématiques, c'est de se tourner vers les psaumes. Dans les psaumes, il y a un réconfort extraordinaire en Dieu puis c'est ça, c'est l'éternel, mon bruit, ma haute refuge, mon refuge, mais il faut voir Dieu comme ce refuge, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Comment est-ce qu'on peut diriger les jeunes vers Dieu, diriger les jeunes pour crier à Dieu comme on le voit dans les psaumes, de dire, bien, des fois, ça ne va pas bien puis Dieu est capable de le prendre puis Dieu veut t'entendre puis Dieu comprend. On n'a pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas comprendre, mais il a souffert en toutes choses, il est tenté en toutes choses sans commettre le péché, mais il a été tenté en toutes choses. Donc, elle va chercher des ressources, comprend, et va dans les psaumes avec la personne. Une autre question, on avait, ah, celle-là n'est pas à bonne place, mais bon, je vais le traiter pareil puis je reviendrai. C'est beau, on avait plusieurs camps, c'était vraiment un support, on avait plusieurs camps qui étaient là aux formes des évangélistes et là, il dit, c'est beau, un partenariat avec les églises locales parce qu'on encourageait les camps à développer des partenaires avec les églises locales, mais que devons-nous faire en tant que camp quand les églises ne s'intéressent pas à notre camp si nous ne faisons pas partie d'une association? OK. C'est une bonne question, je suis beaucoup dans le ministère des camps avec One Hope Canada. C'est une des choses qu'on voit, que je vois personnellement au Québec, qu'on est très forts à aller dans des camps où on a la même allégeance. Par exemple, dans l'Abec, on a le camp à Patmos, on a le camp des boulots, qui sont les deux moyens d'action, en guillemets, ou les camps qu'on envoie généralement nos membres d'églises. On avait par le passé, bon, l'Union Baptiste avait le camp Villa de Brome, le camp Plein Air Amitié, le camp Chalum, c'était la même chose, c'est trois noms différents qui ont été donnés au travers du temps. J'ai été directeur de ce camp-là pendant plusieurs années et maintenant, Villa de Brome existe encore comme un centre de retraite, mais l'Union encourage les gens, par exemple, aller dans différents camps. Par exemple, même chose, ma connaissance, la CF n'a pas de camps en particulier, mais utilise certains camps qui sont plus proches des églises puis qui peuvent contenir un peu comme des centres de retraite qu'on approche. Fait que, un, il n'y a pas juste des camps, généralement, oui, les frères, même chose, plusieurs Villocarmel, le camp Rochet. Donc, oui, il y a une partie que j'encourage, effectivement, d'utiliser les camps de nos familles d'église parce qu'il y a un sens d'identité qui est là puis un sens de, oui, je pense qu'il y a un lien naturel qui est fait entre l'église, le camp, la formation de disciples, la mentalité, etc. Mais de l'autre côté, je dirais, écoute, ça demeure que c'est les relations, les relations, les relations. Alors, on va prendre un café, tu sais, je veux dire, c'est avec les églises, il n'y a rien qui remplace, va manger, va manger le pasteur, va manger avec le pasteur, va manger avec les leaders des sphères églises, invite-les à manger, il y a un budget, tu sais, dans Business, ils ont ça, il y a un petit budget, tu sais, pour les relations, les repas, mieux connaître, le networking, mais c'est difficile de bâtir un partenariat si on ne connaît pas ou s'il n'y a pas un lien. Fait qu'est-ce qu'il y a des façons de pouvoir inviter, par exemple, les pasteurs de différentes églises à venir donner, à être conférenciers parfois? Par exemple, dans ton camp, est-ce que, c'est quoi des façons qu'on pourrait apprendre juste à pouvoir se connaître un peu plus? Alors, je ne te dis pas que c'est magique et je ne te dis pas comment les églises vont réagir autour, mais c'est possible que même s'ils sont liés à une association, mais ça se peut que l'autre camp soit 5 heures au loin et ça vaut la peine de développer des partenariats. Fait que des fois, parce qu'on les voit comme mutuellement exclusifs, les camps et les églises, on n'investit pas beaucoup de temps, mais ça reste, prends un café, va manger avec les gens, bâtir des relations. C'est ça qui va développer et qui est à faire des camps. Comment est-ce qu'on peut te servir? Plutôt que le camp, plutôt que de dire comment est-ce que l'église peut servir mon camp, comment est-ce que le camp peut servir ton église, ta région? Est-ce qu'on peut avoir des camps thématiques? Des fois, les camps pendant l'été n'ont pas nécessairement des thématiques au travers du restant de la saison, est-ce que je peux utiliser ça pour des locations ou d'autres côtés, est-ce que je peux créer ça pour créer un camp spécial avec quelques églises de la région? Donc, il n'y a pas de réponse magique, mais c'est le temps d'aller et de prendre une coupe de café ou de manger une coupe de repas. Une autre question, comment parler de sexualité avec des amis ou au travail basée sur la Bible sans être mis de côté ou marginalisé? On voyait qu'une des problématiques de Gen Z, c'est la question apologétique. Faire chez leur génération, c'est pas, tu peux avoir une musique qui est le fun puis un beau service puis une grosse église, ça les impressionne pas tant que ça. De la même façon que tu peux avoir de l'orgue puis des vieux chants puis ça me dérange pas plus que ça non plus parce que ce qu'il cherche est à être authentique puis il veut savoir est-ce que tu vas accepter est-ce que mon ami qui est de la communauté LGBTQ ou qui s'identifie différemment ou qui est différent de ce qui est neurotypique ou typique va être accepté? Est-ce qu'il va, est-ce qu'il y a une place pour lui? Fait que dans ce sens-là, c'est la question de la sexualité et la question de cette génération de Gen Z au niveau apologétique plus que même est-ce que c'est vrai le christianisme et là, nous on fait les proies de la foi mais c'est une question qui est à adresser qui est vraiment vraiment importante. Ceci étant dit, comment est-ce que tu parles de sexualité? Ça m'arrive, tu sais, bon, je suis la coiffeuse par exemple et à un moment donné on tombe sur cette question et je parlais que je faisais des conférences pour les jeunes sur la question particulièrement de l'anxiété et là, ah mais qu'est-ce qui mène à cette anxiété-là? C'est là qu'au travers de ça j'ai vu plusieurs choses et là, une des choses que je parle mais l'identité, la question de l'identité puis qu'est-ce qu'ils sont puis qu'ils ont perdu leurs repères puis qu'il y a de la société aussi par ses repères puis là, on commence à jaser puis ça dévie un peu. Là, tu vois que la personne est mal à l'aise parce qu'aujourd'hui, ils se font dire que si on dit quoi que ce soit sur cette question-là, même au point de vue légal, au point de vue d'aider les gens qui vivent au expériment de la dysphorie de genre, il y a des gens qui peuvent aller en prison dans certains thérapeutes ou les gens pour les accompagner s'ils poussent dans la direction de garder les gens dans leur, garder les gens qui se causent, posent la question sur leur, sur l'identité sexuelle ou sur leur identité de genre, vont se dire mais si tu pars avec l'idée qu'il faut que tu le ramènes à son sexe d'origine mais si tu l'amènes en cours et fais une plainte contre toi, ça peut être même passif d'emprisonnement ou de, c'est criminel maintenant. Donc, les gens ont extrêmement peur de parler de cette question-là à l'extérieur de ce qu'ils pensent. Moi, je te dirais, un, c'est pas la première question, je te dirais que c'est pas la première question de la sexualité que je vais parler avec des amis ou des collègues de travail non chrétien ou même avec des amis. Si ça vient, on aura une discussion qui va venir avec des questions. Tu sais, des questions comme ça, comment? Comment on sait c'est quoi le bien puis le mal? Puis après ça, mais comment est-ce qu'on sait est-ce qu'il y a des choses qui sont bien ou mal au niveau de la sexualité? Tu sais, puis de faire réfléchir les gens, puis bon, c'est quelque chose qui est bien puis mal. Les gens ont tendance à dire, bien, ce qui est bien pour toi est bien pour toi, puis ce qui est bien pour moi est bien pour moi. Vivre et laisser vivre. Mais une de mes réflexions dans une présentation que je faisais, c'est que le problème, c'est que oui, aujourd'hui, on veut vivre et laisser vivre. Je veux dire, tu as le droit de faire tout ce que tu veux tant que ça ne fait pas mal aux autres. Mais qu'est-ce qui arrive si certaines choses me font mal à moi-même? Parce que la Bible nous dit qu'on peut s'auto-détruire l'adultère, par exemple. La Bible nous dit que celui qui commet l'adultère manque de bon sens et veut se détruire lui-même en Proverbe 6. La Bible nous dit que certaines de ces choses-là nous mènent à une destruction. Le mal, ce n'est pas juste ce qui fait mal aux autres. Ça peut être ce qui te fait mal à toi-même. Mais qu'est-ce qui arriverait si la Bible nous dit que les passions et ce qui nous tient, ces choses-là nous tiennent esclaves? Puis nous, on prend la clé, on prend la seule chose qui peut nous rendre véritablement heureux et on la garroche la plus loin possible dans notre cage. De poser la question « Hey, c'est quoi le bien et le mal? Comment on le sait? » Puis la personne me dit « Ah, mais c'est tout ce qui ne fait pas mal aux autres. » « Oui, mais qu'est-ce qui nous fait mal à nous-mêmes? » Comment on le sait? Qu'est-ce qui nous fait mal à nous-mêmes? Si ça, c'est une bonne... Tu sais, parce qu'on se dit « Mais comment l'adultère, ça me fait du bien, je suis content, ma femme me tombe au sein de l'air puis bon, je pense à autre chose. Bien, comment tu sais? Donc, en fait, la Bible nous dit que ça ne verra pas le bonheur. Bien, ça peut commettre du mal envers toi-même. Comment est-ce qu'on sait qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal? Comment on sait que les choses qui vont nous faire du mal à nous-mêmes... Ça amène une question, une méta-réflexion, une réflexion plus grande sur le bien et sur le mal. Si le bien et sur le mal existent, bien, d'où ça vient ce bien et ce mal-là? Est-ce que c'est juste les communautés? Parce que ça, si Dieu n'existe pas, il y a juste les communautés ou les cultures qui décident qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Mais à ce moment-là, une culture qui... Tu sais, une culture qui déciderait que, bon, il y a un seul chef dans la tribu puis que si tu n'aimes pas ce que le chef dit, tu le challenges puis tu le tues, tu fais un combat mort. Qui suis-je pour dire que c'est mal d'avoir, pour cette culture, d'avoir adopté ça s'ils l'ont adopté puis c'est important pour eux? Puis c'est là qu'on se rend compte que, alors qu'on dit que ce qui est important, tu sais, ce qui est vrai, c'est vrai pour toi, mais sauf que là, quand on parle d'une culture, là, on dit, ben là, j'ai un malaise parce que je dois militer pour le fait que tout le monde peut se définir comme ils veulent, mais les cultures se définissent aussi un bien et un mal. C'est immanquable. Et donc, mais ça compte très rapidement. Tout le monde est assez convaincu qu'il y a des gens qui croient des fausses ou des mauvaises choses. Puis c'était juste par culture, mais regarde, culturellement, ils pensent ça, mais regarde, de toute façon, ça ne me concerne pas parce qu'ils sont leur gang puis ça s'arrange entre eux autres, de toute façon. Ça fait que c'est bien que tout s'entretuit les uns les autres puis que ça fait partie de leur vision du monde. Pourquoi je les en arrêterais? Et en fait, non, c'est qu'on souvent, mais Gen Z ou le wokisme ou diverses choses vont voir comme une morale, un impératif moral d'essayer de contrer le mal qu'on voit dans d'autres cultures aussi. Puis c'est justement ça. Si on arrive avec l'idée d'imposer sa culture, le colonialisme, par exemple, on peut dire qui était bon ou l'impérialisme. Tu arrives avec ton armée, tu t'instares, tu vole les terres, tu vole les femmes, tu vole les ci ou ça. Manifestement, il y a une des deux cultures qui n'était pas contente que ça l'arrive, celle des perdants. Sauf que si toute l'humanité fonctionne ça, c'est oui, il va y avoir des perdants, il va y avoir des gagnants, mais à une époque où l'esclavage, par exemple, personne ne voyait de problème avec ça. Oui, si toi, tu étais esclave, tu voyais un problème avec ça, mais ça pourrait changer. Tu fais te faire libérer, tu n'es plus esclave, tu te fais attaquer, tu deviens esclave. Mais si c'est la culture, je ne dis pas que l'esclavagisme est une bonne chose, mais je dis seulement que rapidement, on va se rendre compte que le bien et le mal, c'est plus que juste des opinions sur le bien et le mal. Il y a un bien et un mal et objectifs. Et si il y a un bien et un mal, de la même manière qu'il y a aussi des marqueurs objectifs de la sexualité, les différences entre les hommes et les femmes sont marquantes. Ce n'est pas simplement comment est-ce que je m'identifie ou comment je me sens. C'est plus profond que ça. Puis, physiquement parlant, puis, je veux dire, si on avait un cadavre, je veux dire, si dans 100 ans, peut-être que c'est trop tard, mais si on découvre un cadavre à la morgue, la seule façon, si un coroner va te regarder, il y a une seule façon de pouvoir regarder, bon, est-ce qu'il y a des organes génitaux masculins, féminins, la grandeur des hanches, les sclissa, puis s'il y a eu des modifications, il y a eu des opérations, il va le voir. Il va dire, c'est un homme qui a eu une opération X, Y, Z par la suite. Mais, biologiquement parlant, scientifiquement parlant, si tu ne peux pas dire rien, puis te dire comment est-ce que tu t'identifies, mais c'est les marqueurs biologiques et les évidences qui vont ressortir sur cette question. Donc, au niveau de la sexualité, au niveau de la biologie, au niveau de la science, au niveau de plein de choses, il y a un monde objectif et tout n'est pas qu'un construit. Et donc, dans ce sens, je suis parti loin, mais comment tu parles de sexualité? Donc, je pose des questions. Je pose des questions, soit, comment tu sais c'est quoi le bien puis le mal? Puis comment est-ce qu'on détermine, puis là, on dit, mais OK, puis qu'est-ce qu'on devrait intervenir quand les autres ont un bien ou un mal qui est différent que le nôtre? Ah non, les vivre et laisser vivre. Ah, OK, mais qu'est-ce que tu ferais dans un contexte où, je te donne un exemple où une autre culture fait quelque chose comme par exemple l'incision du clitoris, par exemple, dans certaines communautés musulmanes, est-ce qu'on devrait interdire ça? Ou, mais eux, c'est comme ça qu'ils voient ça? Et là, ça fait que non, tout le monde est militant puis veut évangéliser avec sa propre bonne nouvelle les autres. Alors, tu peux être complètement libéré de l'oppression de cette religion-là et tu peux faire tout ce que tu veux. Mais là, comment est-ce qu'on sait si tout ce que tu penses faire ou tout ce que tu veux est bénéfique pour toi ou est bénéfique pour la race humaine? Donc, j'évite de parler, d'attaquer ce sujet-là de front parce que c'est un sujet qui est hautement, hautement, il est très chaud actuellement, le sujet puis les gens peuvent difficilement, ils ont peur d'en parler puis ils ont peur de dire les mauvaises choses puis ils se sentent super sur la défensive. Ça fait que c'est probablement pas le premier sujet que je vais traiter. Je vais le traiter avec des questions et je vais pas, je vais essayer le moins possible. Je veux dire, pour le dire ainsi, ce qui sauve, c'est pas l'hétérosexualité. Je veux dire, c'est pas de convaincre les autres que l'hétérosexualité est la meilleure chose sur la planète ou c'est selon le plan de Dieu ou mon rôle, c'est de partager l'évangile. On est tous pécheurs puis ce qui met un obstacle entre moi et Dieu, c'est mon péché. Puis le péché avec un grand P aussi, le péché, bon, avec Adam et Ève et tout ça. Et oui, il faut se repentir de nos péchés puis on a tous des péchés différents. Mais la réalité, c'est que je peux passer mon temps à convaincre un voleur que c'est pas bien de voler. C'est pas ça qu'il va le convaincre de l'évangile. C'est de se présenter qui Jésus est, qu'est-ce que Jésus est venu faire, qu'est-ce que Jésus peut faire pour lui. Faisons attention de ne pas prendre des mauvais chevaux de bataille. C'est pas que la sexualité n'est pas importante. Elle a un immense impact dans la vie des gens. Mais il faut faire attention entre... Où est-ce qu'on va... Il faut choisir nos batailles de discussion, en guillemets. Puis je crois pas... Je crois qu'elle vaut la peine et elle donne une piste pour partir de là et de parler du bien et du mal puis d'un bien et mal objectif puis de ne pas se tomber sur la question de Dieu puis de celui qui a créé le manuel pour être heureux. Donc c'est ça. Je m'arrête ici sinon je pourrais continuer longtemps. Donc Elisabeth a mentionné et a dit bravo aux jeunes qui admet que la foi de ses parents n'est nécessairement pas OK pour lui ou pour elle. En voulant dire, comment est-ce qu'on accueille les gens quand ils nous disent mais je pense autrement que mes parents, je questionne la foi de mes parents ou je questionne ma foi mais on peut lui dire bravo de réfléchir puis de prendre le temps parce qu'effectivement quand les gens questionnent puis c'est un processus humain assez assez normal que de questionner ce qu'on a reçu de tenter de déconstruire pour voir si c'est vrai puis bon est-ce que je garde cet édifice-là un peu comme Descartes ou est-ce que ça l'est pas bon je m'en prends un autre puis j'essaie d'avoir quelque chose qui est plus cohérent avec ce qui existe je suis très d'accord et même la vérité que c'est tôt ou tard ça va arriver à un moment dans leur vie comment provoquer ce moment ou est-ce qu'on devrait provoquer ce moment pour mieux accompagner les jeunes et ne pas les encourager à vivre sur le cruise control trop longtemps je pense que oui je pense qu'il faut accompagner les jeunes dans leurs questions souvent à l'école du dimanche pour ados je leur disais c'est quoi vos questions à quoi vous êtes confrontés qu'est-ce que tu réfléchis en guillemets les bonnes réponses moi je les ai entendues moi je suis intéressé à savoir qu'est-ce que toi tu penses à quoi tu réfléchis c'est qu'est-ce qui t'amène c'est quoi les questions qui te troublent puis des fois c'est difficile d'adresser ces questions-là avec les parents davantage que celui avec un leader de jeunes ou un prof d'école du dimanche et donc moi je les encourage puis je pense qu'il y a une place dans la jeunesse pour répondre à ces questions-là puis laisser les jeunes s'exprimer poser leurs questions et tout ça est-ce que je le provoquerais des fois je le fais par mes enseignements avec la jeunesse ouais vous savez ça c'est une bonne question puis c'est ok de se poser des questions mais en même temps tu ne veux pas il y a une différence entre un doute un moment donné ben ok je réponds à ma question puis il y a des réponses solides fait qu'il faut faire attention quand on crée ce doute-là puis on dit vous savez c'est des bonnes questions à se poser puis on va l'examiner mais qu'en même temps quand on crée un doute fait qu'on démontre aussi qu'il y a des réponses solides et ça c'était ben moi je suis un philosophe de formation moi j'aime j'aime poser des questions puis des fois les gens me disent tu poses trop de questions tu ne passes pas assez de temps hey les gars il y a quand même des réponses il ne faut pas tu laisses les gens dans le doute fait que je te dirais il y a une place définitivement pour accompagner nos jeunes je ne le provoquerai pas provoquons-le pas trop tôt en même temps prenons pas pour acquis maintenant les jeunes déjà aux primaires se posent des questions qui sont semblables à ce qu'on se posait plus tard au secondaire ou même au cégep fait que c'est d'accompagner mais d'accueillir d'avoir une attitude d'accueil avec les jeunes puis de dire hey tu as des questions c'est correct on va les regarder ensemble c'est pour ça qu'on a quelque chose comme les pourquoi de la foi vous pouvez d'ailleurs aller chercher un épisode gratuit sur Pag sur la résurrection j'ai reçu un mot de quelqu'un d'une église qui me disait wow nos enfants à l'école dimanche je l'aime beaucoup ils leur demandent même encore de le réécouter puis même un le plus jeune de 7 ans c'était pour les 9-12 celui-là a vraiment compris puis il était content d'avoir vu puis après ça mais là les ados ils l'ont vu passer ils veulent aussi le regarder parce que même si c'était pour les 9-12 il y a une version qui s'en vient pour les ados mais c'est vraiment drôle là avec puis avec Gus avec moi dans les sketchs puis ça vaut la peine aller jeter un coup d'oeil là-dessus donc on les accompagne à leurs questions comme dans les pourquoi de la foi mais en même temps il faut être sensible à où ils sont pour ne pas provoquer un doute puis une anxiété qui est plus grande alors à ce moment-là il n'y en a peut-être pas comme grands-parents comment pouvons-nous soutenir nos petits-enfants qui vivent de l'anxiété de performance aime-le aimez vos petits-enfants passez du temps avec vos petits-enfants ah ben il ne m'appelle pas il ne vient pas me voir est-ce que toi tu t'arranges pour le voir est-ce que tu l'invites à manger ensemble faire des activités investis de façon régulière aussi tu deviens un adulte significatif dans sa vie tu n'es pas obligé d'être celui qui va le challenger sur l'anxiété de performance mais s'il y a des personnes qui l'aiment qui l'aiment pour qui il est puis c'est une autre personne qui peut poser des questions puis qui peut avoir de ta sagesse investis-toi la retraite ce n'est pas juste pour se relaxer puis faire des projets dans ton garage j'exagère mais c'est juste pour dire sois intentionnel si tu as beaucoup de petits-enfants mais tu sais comme on dit en anglais you've got your work cut out for you si ça veut dire que tu as ton c'est clair ce que tu as les prochaines étapes que tu as à faire mais passe du temps avec tes petits-enfants sors du budget pour les sortir rester à gauche tu n'as pas besoin d'être des super gros budgets mais des fois une crème lassée ou juste un temps ensemble ou même des fois sortir les vieilles photos puis les montrer tu sais qu'est-ce que c'était quand tu étais jeune qu'est-ce que tu sais juste investis aime et pose plein de questions pas les questions pour le rendre inconfortable question pour pour le connaître puis avoir du fun ensemble et ayez du plaisir ensemble Dans quel aspect trouvez-vous que la génération Z comprend mieux l'évangile que la génération précédente? Surtout la question que ce soit le racisme que ce soit les injustices il y a la pauvreté comment aider les opprimés je pense que sur tout cet aspect le coeur de Dieu vit beaucoup pour ces choses-là pour une fois même la religion pure et sentage aux yeux de Dieu c'est de prendre soin des veuves prendre soin des orphelins les gens qui sont en prison et se séparer des souillures du monde donc il y a peut-être cet aspect-là qui est moins présent chez Gen Z mais l'autre présent de dire comment est-ce qu'on prend soin des gens puis comment est-ce qu'on on arrête de faire plein d'inégalités dans ce monde-ci ça je pense que c'est définitivement quelque chose qu'ils comprennent plus plus de compassion plus d'accueil de l'autre plus de reconnaissance de la différence est-ce que c'est le cas dans le concret je pense que l'être humain est un des problèmes de ce faux évangile dans le fond un peu de autant celui de Greta Thunberg avec l'écologie vous avez pêché repentez-vous recyclez changez vos habitudes sinon la planète va être détruite je pense que c'est vrai dans le sens qu'il y a un avertissement réel qui est là sauf que le problème c'est qu'on n'a pas la motivation j'ai beau sortir mon bac de recyclage est-ce qu'on change tant que ça nos études de consommation est-ce que tout le monde a quand même deux voitures une ou deux voitures on est tout à l'essence pareil on n'est pas vraiment prêt à changer on a le problème de la motivation c'est la même chose sur les questions des inégalités raciales économiques ou autres combien d'entre nous sommes vraiment prêts à faire des sacrifices majeurs concrets donner une partie de notre salaire donner ça pour vraiment changer les choses c'est un problème de motivation puis un problème de coeur je dirais qu'ils ont des aspects qui sont plus sensibles qu'ils comprennent davantage que les autres générations comme générations plus vieilles comment être authentiques auprès des générations plus jeunes quand nous-mêmes on gère mal notre attachement à nos écrans le besoin de performer l'inclusion la discrimination qu'ils soient authentiques avec eux ce que tu viens de dire là me dis-le à eux aussi tu sais on a beau être moins attachés aux écrans et être moins attachés à la performance mais écoutez milléniaux puis même les boomers on veut être performants je ne sais pas vraiment qu'ils ne veulent pas être performants l'anxiété de performance ils viennent parce qu'ils veulent être performants puis ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas l'être j'ai écouté hier un petit vidéo justement qui parlait d'une dame qui est recherchiste super importante puis elle dit mais les jeunes qui sont formés puis sont capables puis ils ont même peur de rouler leurs propres expériences de peur que ou de leur propre recherche de peur que ça ne fonctionnera pas mais ils sont capables ils sont équipés donc il y a vraiment un blocage supplémentaire dans l'anxiété de performance donc je pense qu'au travers quand même nos propres partages aussi que nous aussi on était comme ça puis de les encourager puis de les mentorer puis je pense que c'est un peu on vit quand même tous dans un même monde il faut faire attention pour ne pas non plus trop catégoriser parce qu'une personne regarde moi par exemple qui est née en 1980 je suis à la fois un peu un hybride entre une génération X puis un milléniaux c'est pas tout même chose dans les tests de personnalité ou tout ça des fois t'as des types différents de personnalités comme le profil disque ou des choses comme ça mais non c'est pas vrai que t'es 100% quelque chose on est quand même un monde puis soyons conscients des grandes idées accueillons parlons aimons puis visons à être une église multigénérationnelle où on apprend des uns des autres comment garder le coeur des jeunes on peut pas restreindre interdire contrôler il faut les enseigner mais s'ils veulent explorer expérimenter découvrir que peut-on faire comment intervenir je reviens avec mon parenting Gen Z donc aller chercher des outils en tant que parent tu sais c'est sûr que il y a des idées différentes un peu des fois qui circulent il y a une idée qui est fausse je suis persuadé que mes enfants sont pas chrétiens même si je peux pas les enseigner les commandements de Dieu parce que même s'ils suivaient les commandements de Dieu ils le feraient de façon légaliste puis je veux qu'ils suivent complètement selon leur coeur je leur dis rien puis je leur donne aucune indication aucune limite puis bonne chance puis j'espère que tu vas aimer Jésus je caractérise peut-être un peu mais non c'est le rôle des parents quand même de mettre un cadre puis on peut pas restreindre ben oui on peut restreindre interdire puis contrôler c'est-à-dire il y a une partie de ça c'est ça être parent je veux dire tu sais par exemple ben frappe pas tes frères et soeurs dessine pas sur le mur tu sais ramasse-toi dans cette maison-ci ben non tu prendras pas d'alcool tu fumeras pas tu sais des choses comme ça j'ai pas jamais dit à mes enfants aussi directement que ça ben tu fumeras pas tu boiras pas on va avoir cette discussion-là puis des fois on va voir ce que ça fait dans la vie d'autres personnes autour de nous puis on va on va discuter des choses ou ah mais pourquoi est-ce qu'il arrive telle chose puis ah de discuter avec eux ouvertement sur ces questions-là peut-être dire que ce soit même sur la sexualité quand tu sais avec les cantiques des cantiques disent n'éveillez pas l'amour avant qu'ils ne le veuillent il faut être sage mais en même temps d'avoir des discussions ouvertes et franches sur la sexualité comme je les aurais en groupe de jeunes ben voici ce que Dieu nous dit puis par contre la différence c'est que Dieu nous interdit par exemple la sexualité à l'extérieur du mariage mais il nous laisse libre ça c'est la différence puis je pense que c'est la même chose avec les parents aussi il y a des choses qu'on interdit mais on laisse libre c'est-à-dire que je peux lui dire mange pas le gâteau qui est dans le frigo ben il est libre en guillemets qu'il a la capacité de bouffer le gâteau qui est dans le frigo même si j'y ai dit non il va avoir des conséquences si il bouffe le gâteau qui était pour sa soeur puis oups je l'ai mangé puis on arrive pour fêter bonne fête puis à moitié d'un gâteau il va avoir des conséquences dans les choix qu'on a dans la vie il y a des conséquences je veux dire même chose oui on peut restreindre l'intérêt de contrôler des choses qu'on peut mettre on peut mettre des logiciels sur l'ordinateur pour bloquer les images pornographiques ou autres fait qu'on peut on peut encadrer on peut fait qu'on peut faire ces choses-là mais on peut on vous s'est dit mais écoute un jour quand même tu fais tes propres choix puis tu sais je mets devant toi la vie et la mort choisis la vie mais c'est la même chose regarde t'as des choix à faire dans la vie comment est-ce que je fais des bons choix ça je pense qu'ici alors qu'est-ce qu'on peut faire mais on va leur enseigner comment on prend des bons choix dans la vie il y a des bons puis il y a des mauvais choix des fois t'as deux bons choix puis des fois dans les choix que t'as à faire c'est pas toujours le bien absolu le mal absolu mais c'est comment est-ce qu'on les aiguille à faire des bons choix de façon générale fait que je te dirais oui il y a une place pour restreindre interdire et contrôler le plus que tes enfants deviennent plus vieux bien le plus qu'ils ont des libertés puis ils ont une capacité bien oui regarde puis aussi de célébrer quand les jeunes font les choses pas exactement de ta manière bien c'est aussi de célébrer ça puis dire wow t'as vraiment fait un bon travail puis l'idée c'est pas qu'ils fassent que ce soit des 100% des immunisations de toi non c'est de les amener à être des jeunes adultes qui vont aimer le Seigneur puis qui vont être capables de réfléchir de penser par eux-mêmes puis qui développent leur propre personnalité avec leur goût je te regarde la différence entre chacun de mes enfants puis moi aussi bien il y en a qui sont artistes puis moi je suis Disney c'est la pire affaire que je peux faire à sa planète je veux dire c'est de célébrer aussi puis d'accueillir puis de renforcer aussi qu'est-ce qui fonctionne bien puis dans quoi ils sont bons puis de leur dire puis parfois ça amène aussi de les challenger tu sais si tu vois des caractéristiques des points de caractère qui ont besoin d'être adressés bien il y a une place pour les adresser avec tact parce que si toi tu les adresses pas ils vont vivre ces mêmes affaires-là avec les autres dans la société et autres puis eux ils vont peut-être se faire ramasser ou se faire mettre de côté ou etc on a une responsabilité de les aider à devenir des adultes qui sont responsables qui réfléchissent par eux-mêmes qui vont être équipés outillés pour vivre en société pour être des bons citoyens mais aussi des membres actifs du peuple de Dieu est-ce qu'ils ont leurs propres décisions puis ils peuvent décider de faire le contraire oui ils sont libres mais ça fait que c'est pas qu'on est pas dans une dynamique de contrôle où t'sais ben la gars l'enfant il sait même pas que la sexualité puis la drogue puis la gosse ça existe mais non ils vont le découvrir de toute façon c'est assez de le cacher mais l'idée c'est pas c'est pas une certaine forme oui d'encadrement de discipline puis de dire ben non il y a des choses que tu devrais pas toucher à ces choses-là puis voici les raisons pourquoi donc c'est ça fait que je vous dirais comment on garde le coeur des jeunes mais on peut pas forcer le coeur de quiconque mais on peut donner des outils puis aimer les fausses bonnes nouvelles ne sont-elles pas aussi très séduisantes pour les autres générations autres que Z ben oui il y a plein de fausses bonnes nouvelles on a posé un peu cette fausse bonne nouvelle par exemple de la sexualité où tu fais là toutes les sauces tout le temps tu vas voir ça va t'apporter de bonheur ou il y a des fausses bonnes nouvelles de la performance dire ben le but de la vie c'est d'être performant puis quand tu vas être performant tu vas être heureux puis il y a la fausse bonne nouvelle de la richesse ok c'est quand tu vas avoir quand tu vas être riche ou la fausse bonne nouvelle de la retraite ou la fausse bonne nouvelle de la place que les autres vont t'aimer ou la fausse bonne nouvelle il y en a plein on est toujours attiré par des fausses bonnes nouvelles puis toutes les générations c'est juste qu'on est plus susceptible puis encore une fois c'est quand on parle d'une généralisation d'une génération on fait une généralisation d'une génération il faut faire attention aussi à ça puis comprendre que c'est pas exactement une science exacte de parler d'une génération mais oui il y a d'autres assez de ciblesse mais lesquelles sont plus séduisantes pour nous il semble y avoir un choc des cultures entre la culture de la parole de Dieu ou la ou les cultures modernes comment on aide les jeunes à discerner ben ok ça je pense que tout ce que la Bible enseigne puis tout ce que la société enseigne ou les sociétés enseignent parce qu'elles enseignent plus qu'une chose ben c'est d'aider pour moi c'est encore une fois on fait l'école à la maison mais même si on le faisait pas il y a beaucoup d'occasions autour de la table à manger où on parle de plein de sujets différents autant bon dernièrement on parlait de toutes les par exemple les déboires de M. Trump avec la justice puis comment est-ce que c'est un peu surprenant que les États-Unis avec toutes les millions de personnes qui s'y retrouvent ont fini avec ces deux personnes-là pour être candidats à la présidence pour comme une troisième fois mais on parle de ça on va parler on parlait de politique canadienne par exemple avec ce qui est arrivé la semaine dernière avec M. Poiliev qui essaie de faire tomber le gouvernement donc expliquer ça et pourquoi c'est quoi les genres de réflexions qui sont là puis ça posait des questions sur après ça on a vu un sondage politique qui est arrivé sur la CAQ qui aurait comme neuf sièges si ça arrivait les élections aujourd'hui tu parles de politique ils ont quel âge les enfants ils ont 14 12 10 et 8 ils ne participent pas tous également à la discussion mais ils sont lotos ils posent des questions ils sont intéressés ils comprennent des choses quelque chose arrive on parle de la guerre en Ukraine ok mais qu'est-ce qui arrive avec la guerre en Ukraine j'ai sorti le jeu de risque puis bon mais c'est où l'Ukraine puis c'est où la Russie puis la guerre de la seconde guerre mondiale puis là on parle un peu bien qu'est-ce qui est arrivé depuis là puis bon c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça puis c'est quoi la réaction du reste du monde puis c'est-tu juste la guerre puis est-ce qu'on a un rôle à jouer pour aider l'Ukraine par exemple ou ce qui se passe en Israël donc il y a comme un aspect où on peut accompagner la réflexion que nos jeunes ont dans le fond les jeunes ont une vision du monde et tout ce que tu vis tout ce que t'es enseigné tout ce que tu reçois tout ce que tu vois sur Youtube ce que tu lis dans les journaux ce que les gens parlent autour d'eux ce qu'ils entendent à la radio quand t'es dans le char tout ça là c'est des enfants c'est des éponges dans le fond c'est des accompagnés à avoir une vision du monde qui est biblique c'est-à-dire comment est-ce que je pense bibliquement tous les sujets comment est-ce que je pense bibliquement les élections américaines les élections canadiennes comment est-ce que je pense bibliquement le concept de la guerre combien tu sais des fois on regarde on regarde la voix ensemble puis des fois avec la voix mais tu sais t'as un peu l'histoire les gens racontent un peu leur histoire puis des fois bon il y a des gens qui se sentent plus troublés que d'autres ou des choses comme ça mais les jeunes posent des questions c'est qu'on en genre tu sais puis c'est de quand on voit au moment donné Marimonde avait eu un ami à l'école on n'a pas toujours fait l'école à la maison à un ami musulmane puis il se dit ben là est-ce qu'on croit le même dieu puis c'est quoi fait qu'on va avoir cette discussion là tu sais fait que dans le fond c'est d'avoir une discussion ouverte et intentionnelle sur plein de choses on parle là aussi on parle politique tout le temps autour de la table on parlait beaucoup de films aussi de Star Wars au bout de ça mais des fois il y a des philosophies qui arrivent dans Star Wars qui sont à l'encontre de ce que la vision biblique du monde fait qu'on va quand même réfléchir la vision du monde ou ce qui est véhiculé dans des films au travers au travers le prisme biblique c'est-à-dire au travers la vision du monde biblique fait qu'on regarde vraiment on est vraiment des bofs de cinéma puis de jeux vidéo là à la maison fait qu'on les expose à la culture par contre il y a aussi je fais quand même un filtre c'est-à-dire qu'il y a des films puis il y a des choses que non ils ne regarderont pas je suis particulièrement plus à cheval sur tout ce qui est contenu démontrant la sexualité par exemple parce que on a une société qui est pornographique on n'a pas besoin de regarder des magazines pornographiques ou l'internet pour être exposé à ça faisons attention n'éveillez pas l'amour avant qu'ils ne le veulent fait que non par contre si je sais qu'il y a une scène dans un film puis qu'il y a juste une scène quand je regarde avec eux on va le sauter puis on va regarder quand même le reste du film oui je discerne puis souvent mais des émissions des choses qui écoutent tout seul parce que oui j'ai regardé un peu puis oui regarde ça c'est correct mais on n'est pas on est très très loin d'être privé mais on le réfléchit ensemble puis après ça comme ma plus vieille par exemple ou d'autres qui aiment beaucoup beaucoup lire quand j'étais plus jeune je passais un peu au travers les romans puis bon on a une liste immensement plus longue de romans qui sont accessibles mais maintenant il y a un discernement de dire ok je lis des choses puis des fois il y a des valeurs différentes ou des choses différentes ou des choses mais ça je saute par dessus de développer un discernement et une réflexion ça c'est vraiment la clé sur le choc des cultures c'est de constamment voir le monde au travers ça ne veut pas dire qu'on parle de choses tout le temps au contraire même on est passionné puis on réfléchit puis on parle de tous les sujets puis cette année je m'intéresse un peu davantage à l'astronomie fait qu'on parle de choses de l'astronomie puis intéressez-vous à plein de choses lisez puis jasez-en parce que des fois il n'y a pas grand chose à jaser dans ta journée on le fait aussi mais intéressez-vous à des choses pour être capable intéressez-vous aussi aux mêmes choses qu'eux puis souvent la réalité c'est que les enfants s'intéressent aux choses que les parents s'intéressent si tu aimes le hockey vont s'aimer le hockey si tu aimes le football vont aimer le football si tu aimes les films vont aimer les films si tu aimes les jeux vidéo vont aimer les jeux vidéo ça se sépare parce qu'ils aiment leurs propres choses ou il y a des choses que mes enfants aiment que moi j'aime pas pantoute mais je m'intéresse quand même à ces choses-là puis je pose des questions donc de réfléchir pour les aider à regarder la culture puis les choses qui se passent dans ce monde avec un point de vue biblique puis de leur poser aussi vos questions qu'est-ce que tu pensais de ça ou qu'est-ce que tu pensais que Dieu pense de ça ou comment on réfléchit cette chose-là alors on arrive un peu on a fait les questions qui étaient reliées à Gen Z et aux questions qui étaient plus sur le colloque lui-même les autres questions qu'il y avait des fois ça arrive dans les conférences c'est des questions puis c'est pas que les questions ne sont pas pertinentes mais elles n'étaient pas pertinentes par rapport au forum ou par rapport à ce qui était dit là la dernière question peut-être que je répondrai ici de cette gang c'est Jean-Sébastien a-t-il finalement donné son 50$ je racontais que par exemple j'avais eu un temps avec mon massothérapeute puis je partageais ma réflexion sur la pauvreté puis comment est-ce que dans le fond l'évangile nous amène peut-être à nous donner un blueprint pour comment est-ce qu'on peut régler la pauvreté si c'est dans l'église locale ou aux gens que Dieu met sur notre chemin puis tout ça puis je sors de mon massothérapeute je m'en vais faire mon épicerie puis j'ai un gros panier puis je sors puis il y a une vieille dame qui est là qui a une pancarpe puis qui dit essentiellement qu'elle est émigrante puis qui vient d'arriver puis ils ont besoin d'aide puis là je vais emporter mon panier jusqu'à mon char puis là j'ai le sein d'esprit qui cogne à ma tête et à mon coeur c'est le gros tu viens de dire à l'autre que les gens que Dieu met sur ton chemin tu leur donnes un coup de main donc je suis revenu puis je suis revenu avec mon je n'avais pas de carte rien je revenais avec nous croyons puis je décide de j'arrive à jaser avec la personne puis de dire ah mais bonjour puis elle ne parlait pas en français elle ne parlait pas anglais donc il venait de Roumanie à me baragouine un peu que son mari parlait un petit peu plus l'anglais fait que j'ai donné je regarde dans mon portefeuille puis j'avais juste j'avais un 50 fait que bon ben c'est pas de la gag que je faisais bon ben tu sais on a le coeur dur pourquoi j'avais pas un 20 mais ça demande juste des fois la dureté de mon propre coeur fait que j'ai donné ici pour l'action il y a-tu finalement de l'air 50 oui puis j'ai donné une copie de nous croyons ben là il ne peut pas le lire parce que j'ai marqué à l'intérieur mes coordonnées puis on est une église dans le coin puis on peut peut-être vous donner un coup de main s'il y a des besoins avec notre numéro de téléphone tutoriel donc c'est ça fait que c'était la question si j'avais finalement donné mon 50 alors on terminons avec donc le podcast de ce temps-ci je termine avec une des questions dans le catéchisme donc j'ai un petit catéchisme que j'appelle les questions les facs de la foi foire aux questions de la foi et on en fait un à la fin de chaque podcast donc c'est quelque chose que vous pouvez faire en famille que vous pouvez faire en petit groupe que vous pouvez faire même le dimanche matin prendre un 5 minutes ça permet même de faire développer des gens qui ont des dons d'enseignement prennent une question ils font question-réponse puis ils rajoutent un peu de leur propre cru sur ça alors cette question qu'est-ce que le péché réponse le péché peut être défini de plusieurs façons premièrement le péché c'est de faire le contraire de ce que Dieu demande le péché c'est aussi de manquer le but le péché c'est de décider par nous-mêmes ce qui est bon pour nous plutôt que d'écouter Dieu le péché c'est le bien que l'on devrait faire et que l'on ne fait pas mais également le mal que nous ne devrions pas faire et que nous faisons donc plusieurs choses ce sera même le contraire de ce que Dieu demande si Dieu nous dit voici ce qui va te rendre heureux voici ce qui va te rendre complet voici ce qui va faire que la vie a son sens mais faire le contraire c'est le péché le péché c'est de manquer le but des choses que Dieu a créé c'est de détourner je peux prendre un couteau mais couteau je peux beurrer du beurre avec ou je peux tuer quelqu'un avec je peux passer à côté du but de l'outil le péché c'est de décider par nous-mêmes ce qui est bon plutôt que d'écouter Dieu ça c'est le péché depuis la Genèse Dieu a-t-il dit que voici ce que Dieu a dit elle avait bien dit ce que Dieu avait dit Dieu a une mauvaise intention Dieu il est en train de te monter un grand bateau t'es mieux de décider par toi-même ce qui est bon pour toi ça c'est le péché originel puis c'est ce qu'on continue d'être aujourd'hui le péché c'est le bien que l'on devrait faire que l'on ne fait pas et ça dans un monde d'injustice c'est là qu'on voit le problème de motivation toutes les sources que tu préfères que ce soit pour aider la pauvreté ou pour réduire les injustices mais également le mal que nous ne devrions pas faire et que nous faisons alors mesdames et messieurs je vous remercie de ce temps que vous avez pris cette semaine pour écouter la foi bien de ce que l'on entend j'espère que ça peut être utile si vous êtes venu au forum bien j'espère que votre question peut être répondue ou du moins des pistes de réflexion dans ce sens-là que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de la foi bien de ce que l'on entend j'espère que tu as trouvé cette vidéo utile je t'invite à mettre un like à t'abonner pour ne pas manquer aucun de nos prochains vidéos aussi si tu veux viens visiter notre site web missionnel.org ou encore notre podcast la foi bien de ce que l'on entend puis si jamais il y a un sujet qui n'est pas là puis que tu aimerais écoute suggère-le ça va nous faire plaisir de travailler là-dessus puis de voir comment on peut continuer à servir les églises et le corps de Christ que le Seigneur te garde